Yo tout le monde, c'est Niki et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau bon plan sur GOG.com GOG.com nous offre, il y a un jeu offert sur GOG.com qui est Deadlight Director's Cut Mais il faut une condition pour récupérer ce jeu gratuitement Si la condition n'est pas remplie, vous allez devoir payer 11,99€ Alors la condition, c'est actuellement sur GOG, il y a les soldes de Deep Silver Et la condition pour avoir le jeu gratuitement comme moi, il faut avoir au moins un jeu de Deep Silver de cette liste là Qui est ici, dans votre bibliothèque Ou alors acheter un jeu de la bibliothèque, enfin de la bibliothèque de la liste ici Pour avoir le Deadlight Director's Cut gratuitement Donc si vous avez suivi mes anciens bons plans sur GOG.com Vous avez eu gratuitement, si vous avez suivi mes bons plans Metro Last Light Redux, ça devait être en décembre Que ce jeu avait été offert par GOG Et donc c'est un jeu Deep Silver qui fait partie du truc Donc si vous avez suivi mes bons plans, vous n'avez pas besoin de dépenser de l'argent Pour acheter un jeu, pour recevoir Deadlight Direct Source Cut Donc si vous avez bien suivi mes bons plans, vous avez déjà Metro Last Light Redux Dans votre bibliothèque, ce qui fait que vous avez Deadlight Director's Cut gratuitement Voilà, donc si vous n'avez pas très très bien compris, je vous invite à me dire, à me faire part On va voir ça tout de suite Je viens de recevoir le mail pour vous dire que je l'ai Et il est là Deadlight Director's Cut Et donc je vais pouvoir faire un peu de gameplay de ce jeu Alors pour l'installer, il faut GOG Galaxy Et on a le droit à des fonds d'écran et des avatars Voilà, voilà Donc le jeu, j'ai oublié de vous le dire Le jeu Il est en français Il fait 4Go Et donc il est sorti le 21 juin 2019 Et donc vous allez jusqu'au 22 mars Pour récupérer Ce jeu, voilà Donc c'est un jeu de zombie à ce que je vois Donc nous on va se retrouver pour le gameplay de Deadlight Direct Source Cut A tout de suite Et de retour pour le gameplay de Deadlight Director's Cut Donc on est parti pour jouer Je découvre le jeu Et donc petite cinématique Just like sharks When they stop moving, they die Attendez, j'ai oublié de mettre les sous-titres Attendez, je vais Hop 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 Retour au menu principal J'ai oublié de mettre On peut mettre les sous-titres Parce que je vais voir dans les options avant Paramètres Audio Voilà Comme ça vous saurez Non, j'oubliais de C'est bon, il a été Ouais, ça a été Sous-titres Unactif On accepte Voilà Ça va être mieux comme ça Allez On peut pas Bon bah C'est reparti Let's go Jouer Sous-titres Sous-titres Elle est mort C'est un peu plus que 5 miles C'est un peu plus que 6 miles C'est un petit peu plus que 6 miles C'est un peu plus que 6 miles C'est un jeu à vue semi 2D. Pour interagir, on appuie sur eux. Ok, on peut appuyer sur eux pour obtenir une boucle de cheveux roux. Mon dernier souvenir de Carla. Les objets à la collectionne sont accessibles dans les sauveziers de Randall. Ok, appuyez sur Spacebar pour sauter. Ok, et là on saute et on attrape le rebord. Hum, merde. Pour enfoncer une porte dotée de l'icône. Ah bah d'accord, appuyez deux fois sur eux. Ok, bim. On peut jouer à la manette, j'ai vu. Et là il va barricader un peu parce qu'il y a un zombie qui arrive. Le jeu, si je me rappelle bien, avait été offert sur... Sur... Sur PS4, non. Peut-être que je suis de la merde, mais voilà. Alors on a vu que le sol était un peu dégueulé là. Oh putain. Ok, il y a une échelle ici, on va la grimper. Il y a des zombies qui arrivent. Super ! Ce point de sécurité de Seattle doit être le dernier stronghold dans tout le Pacifique Nord-Ouest. Quelqu'un qui est vivant doit essayer de l'atteindre. Ok, on peut voir la radio. Non, c'est quelque chose par terre. Qu'est-ce que j'ai vu ? Ah, j'ai éteint la radio. Ok, ouverture de porte. Une page perdue de mon journal. Et j'ai trouvé une page qu'on peut lire après en faisant E si j'ai bien vu. Non, bon, bah non. Ok, on saute. Enfoncer pour attraper des objets lourds. Il y a un truc là. Secret trouvé, la pièce d'identité d'un inconnu du nom de R.T. Chase. Ok. Et donc là, on maintient E et on déplace ce caillou, ce caillou, ce caillou, la caisse pour pouvoir tomber sur le bois pourri. Appuyez sur S pour suspendre rebord, puis sur S pour vous laisser tomber. Est-ce ? Ah, mais là. Ah, ah, dégagé. Je suis mort. Mais le problème, c'est comment je pouvais les... Je suis sur ce passe-barre, bah oui, c'est ce que je vais faire. Ouais, je suis mort. Donc voilà, c'est un petit jeu, c'est un peu comme l'Inside. Pour ceux qui connaissent l'Inside. Oh là. Voilà. Ah. Non, c'est bon. On va pouvoir y aller. Les zombies sont en train de mourir. Il y a un truc à droite. Est-ce qu'il y a un truc ? Il n'y aura de rien à voir. Donc là, on va utiliser la caisse pour monter à gauche. Donc on a une barre d'endurance et la barre de vie en haut à gauche. La barre d'endurance qui est en bleu. Et la barre de vie qui est en rouge et j'ai déjà perdu un point de vie. Ok, pour ça, on demande pour vos ennemis. Les gars, paf ! Oh là 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 ! Je l'ai... Euh... Décapité, le mec. Le zombie. Ok. Et donc, le jeu, très sympathique. Ok. On est re-dehors. Oh là là, c'est tout que... Ok, on monte l'échelle. Là-dessus. Pas trop de soucis. Ok, il n'y a rien par là. On saute, on prend l'échelle. Là, il faut me graver. Ouais. Je ne sais pas si le jeu est mieux de jouer au clavier ou à la manette. Où ça s'est écroulé. Un type sprinté avec Shift en français lorsque vous courrez. Ok, on peut courir avec Shift et ne pas mourir aussi. Et apprendre à sauter parce que là... Euh... Je suis mort comme une merde. On recommence. Je suis passé et on morse. Ok. Ok, ils sont partis. Mes potes sont partis à ce que je comprends. Où il y avait de l'électricité ? Sur F pour provoquer vos ennemis. Ah oui, je vais les faire électrocuter. Regardez ça. Allez ! Allez, bim, bim. Dans vos culs, les gars. Attendez, on ne peut pas. Non, on descend l'échelle. Alors, on va désactiver l'électricité parce qu'en haut, c'était bloqué. Est-ce que je peux faire un truc ici ? Oui, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de secret. Ok, non. On prend l'échelle. On monte. Il fallait sauter, merde. Je suis débile. Il faut que j'apprenne à sauter un jour. Tac, voilà. Et, petite glissade. Est-ce qu'il faut sauter un moment ? Non, c'est bon. Pour enfoncer une porte à faibli, sprinter à l'aide de headshift. Ah, il y a un truc là. J'ai utilisé ma première trousse de soin. Ok, donc là, tu cours sur la porte. Bim ! Allez. Ok. Tunnel de service Interstate 5, 4 juillet 1986. 13h. Et table. Mise à jour table. Le bout du tunnel Ben, Stella et Sam ont réussi à s'enfuir à bord du van qui nous a amené à Seattle. Apparemment, je vais devoir allier seule la zone de sécurité. Ce tunnel de service devrait m'amener à l'autoroute qui va me guider au cœur de la ville. Ok. Et donc là, on peut voir que ça fait 5 secondes que je suis là et qu'il y a un secret à trouver. Ah. Oh, putain. Il y a tout un journal et tout. Oh là là là. 15 minutes. Je ne vais pas lire. Moi, je dirais ça de mon côté. Il y a 94 pages à trouver. Ah non, il y a déjà, il n'y a pas 94. Il y a déjà d'autres pages qui ont été trouvées. Donc, si vous aimez la lecture, il y a des trucs à lire. C'est plutôt cool. Journal et statut. Ouais, c'est ça. Ok. Et ben, retour. Ok, ok, ok. C'est bon à savoir tout ça. Hop. Hop. Bah, vous savez quoi, on va s'arrêter dans ce tunnel. Comme ça, ce sera à vous de découvrir la suite. J'espère que ce bon plan vous a plu. Si ce bon plan vous a plu, vous pouvez commenter, le liker, vous abonner, partager et activer la cloche. Si vous n'avez pas compris comment récupérer le jeu, dites-le moi dans les commentaires ou sur mon Discord. Les liens sont dans la description. Comme d'habitude, c'était Link. A plus tout le monde. Bye bye.